Alors, Samantha Faubert est maîtresse de conférence en espagnol à l'université du Havre en Normandie, du Havre-Normandie. Depuis quelques années, ses travaux de recherche se sont orientés vers une étude du théâtre de la dramaturge argentine Griselda Gambaro et plus particulièrement de la problématique du genre dans son œuvre. L'édition de l'ouvrage collectif sur l'engagement politique et artistique des femmes en France et en Amérique latine est à paraître aux presses universitaires de Rouen-le-Havre, au pur. Voilà. Nous vous écoutons et vous aurez droit à votre quota horaire. Chère Samantha. Je vous remercie. Je veux dire que je suis très contente d'être ici. Et puis, je remercie les lycéens d'être ici parce que je trouve ça super. Voilà. Alors, je vais vous parler de cette dramaturge Griselda Gambaro, qui est née en 1928, qui est toujours vivante, qui est dramaturge, romancière, essayiste argentine. Elle a commencé à écrire dans les années 60. Elle a vécu plusieurs dictatures, bien évidemment, plusieurs dictatures et régimes autoritaires, puisque, en fait, toutes les deux derniers tiers du XXe siècle en Argentine se sont succédées différentes périodes de grande violence sociale. Elle a dû s'exiler. Elle a été censurée. Et malgré tout, elle a continué à écrire. Tout cela, bien sûr, explique la place centrale de la violence dans son œuvre. Et ces pièces explorent la thématique de l'oppression. Et on y voit naître, peu à peu, l'émergence de formes de résistance. Donc, c'est ça qui va m'intéresser, ces résistances. Donc, je vous annonce mon plan. Afin de vous donner une vision globale de la question de la lutte des femmes dans le théâtre gambarien, je vous propose donc d'examiner tout d'abord la question de la violence de genre, puisque c'est ça qui m'intéresse dans le théâtre gambarien. Puis, ensuite, d'évoquer les moyens mis en œuvre par la dramaturge. Je peux envisager une remise en cause du système patriarcal. Et à chaque fois, j'illustrerai mes propos par des exemples concrets issus de diverses pièces. Donc, je commence par ma première partie. La mise en évidence des éléments systémiques de l'oppression dans le théâtre de gambarien. En vous parlant tout d'abord de ce que j'appelle l'imbrication des dominations. Avec une première pièce, qui est Darla Vuelta, qu'on pourrait traduire par Volteface. Il s'agit ici de mettre en évidence le mécanisme de domination qui est à l'origine de la discrimination et de la violence, dont sont victimes les femmes dans le théâtre de gambarien. Pour ce faire, je vais prendre l'exemple de cette pièce. C'est une pièce qui emprunte davantage au théâtre social qu'au théâtre absurde. Il faut savoir que Griselda Gambarro, au début, elle a été surtout connue par des pièces plus absurdes, plus proches de Beckett, par exemple. Cette pièce qui date de 71-73 est particulièrement intéressante du point de vue de ce que je veux vous démontrer, parce qu'elle met en évidence la reproduction et l'imbrication des systèmes qui opèrent au sein du système de domination générale, qu'on peut appeler par la domination patriarcale. Dans le petit monde de Malfra qui peuple Darla Hueltal, on en a un exemple. Il y a eu de très nombreuses mises en scène. Elle est très connue en Argentine, Griselda Gambarro. Là, pour le coup, ce n'est pas une femme oubliée. En tout cas, en Argentine. Après, le théâtre a parfois du mal à passer les frontières. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de mises en scène de ces pièces. Là, c'est un exemple. Et alors, dans cette pièce, on peut voir, donc je vais parler d'un petit monde de Malfra, on peut voir trois, voire quatre niveaux de domination. Premièrement, alors, j'avais mis les niveaux là. La domination exercée par le pouvoir politique, évidemment, en l'occurrence, celui des régimes autoritaires, répressifs, dictatures qui se sont succédées en Argentine. Le deuxième niveau de domination, la domination masculine. Alors, bon, ce n'est pas forcément un ordre hiérarchique, mais c'est parce que je voulais les présenter comme ça. Donc, c'est la domination du système patriarcal. Et évidemment, ces deux systèmes de domination sont liés. C'est-à-dire que les régimes autoritaires de l'époque mettent en avant le conservatisme moral et machiste de la société argentine. Ça appuie là-dessus. Pour s'en convaincre, on peut citer deux textes. Par exemple, un discours du général Ongania, qui date de 1964, que j'ai noté là. Et je voulais insister surtout sur, quand il parle des valeurs morales et spirituelles de la civilisation occidentale et chrétienne. C'est comme ça qu'il définit les valeurs qui définissent la nation argentine. Et puis, plus tard, un autre exemple de conservatisme moral, ça va être le texte qui a un rapport, en fait, un rapport de la société... Excusez-moi, comment ça s'appelle ? La CID, secrétaire de l'intelligence. En fait, c'est l'organe de censure de la dictature Bidela, qui interdira le roman « Gagner sa mort » de Gambaro. Roman qui est à vendre, d'ailleurs, sur la table là-bas. Parce que c'est très difficile de trouver les œuvres de Gambaro en France. Et franchement, je remercie notre libraire qui a réussi à faire venir une œuvre de Gambaro. Donc, ce n'est pas une pièce de théâtre, mais ça peut être intéressant si on veut voir le travail de Gambaro. Donc, ce roman, je cite donc le rapport, enfin, un extrait du rapport qui dit « L'intentionnalité de l'œuvre est de produire du nihilisme envers les valeurs propres de l'être national au moyen de la destruction de celle-ci, dans la société, la condition humaine, la famille, les institutions armées et le principe d'autorité. » Donc, on a à nouveau le conservatisme et les valeurs morales, et notamment la famille, grande valeur conservatrice. Et on imagine, évidemment, aisément qu'elle va être la place des femmes dans ce programme et le rôle subalterne qu'on va leur accorder dans cette institution qui va être sacralisée sous ces différents régions autoritaires, qu'est la famille. Alors, je retourne à mes quatre niveaux de domination. Le troisième niveau de domination, c'est la domination sociale. Donc, effectivement, dans cette pièce, il s'agit d'une bande de huit pseudo-gangsters ratés, six hommes et deux femmes, un espèce d'inframonde, un prolétariat écrasé par les exigences de la survie. Évidemment, une situation qui entraîne une frustration chez les citoyens. frustration qui va déclencher aussi la violence à travers un quatrième niveau de hiérarchie. Ici, il s'agit de la hiérarchie du groupe, le groupe de gangsters dont il s'agit. Un groupe qui fonctionne comme un système à l'intérieur du système. Alors, on a un personnage qui s'appelle El Patron, le patron, qui exploite les plus faibles par un mécanisme de reproduction du système général. Il exerce un pouvoir tout à fait arbitraire. Il exerce une violence effective. Ce n'est pas simplement une domination symbolique, c'est une vraie violence effective. Il décide des actions des autres pendant que lui, il ne prend aucun risque. Il a le pouvoir de vie et de mort sur les autres. Alors, il peut décider la mort de certains quand on le contredit, quand on a des velléités de quitter le groupe ou tout simplement quand on interrompt sa lecture, par exemple. Évidemment, là, Gambaro utilise beaucoup l'absurde pour montrer l'arbitraire du pouvoir. Donc, voilà, on a des scènes burlexes comme ça où, effectivement, c'est simplement parce qu'on a interrompu la lecture qu'on se fait trucider. Donc, bien évidemment, on l'aura compris, les personnages féminins de la pièce se retrouvent au niveau inférieur de ces différents ordres ou systèmes hiérarchiques écrasés sous le poids d'une quadruple domination. L'imbrication des schémas de domination est très clairement lisible dans cette pièce et met en lumière la notion d'intersectionnalité telle qu'elle a été définie par la féministe Kimberley Crenshaw. En effet, nous voyons ici qu'il y a interaction des critères de domination entre genre, classe, violence, violence politique, pardon. Kimberley Crenshaw ajoutera la domination raciale également. C'est l'imbrication de toutes ces dominations. c'est parce qu'il y a reproduction d'un système à l'autre que cette quadruple domination est possible. C'est-à-dire, par exemple, il y a reproduction de la domination sociale et patriarcale à l'intérieur de la construction hiérarchique du groupe. On voit cette reproduction. Mais il y a aussi renforcement d'un système par un autre car les régimes politiques autoritaires des années 60 et 70, on l'a vu précédemment, imposent des valeurs traditionnelles obligeant la soumission des femmes. Donc ces systèmes aussi se renforcent les uns avec les autres. Dans tous ces mécanismes de domination, il y a désignation arbitraire et autoritaire des forts, des faibles, des bourreaux, des victimes. Évidemment, nos deux personnages féminins, femmes dans un milieu défavorisé, machiste et violent de l'Argentine autoritaire des années 70, se retrouvent tout en bas de l'échelle et à la merci des diverses maltraitances dont cette pièce fait le récit. Alors, à l'intérieur de ce chapitre, ce premier chapitre, je voudrais évoquer une deuxième notion qui est la notion de binarité pour montrer la violence de genre qui passe aussi par cette notion de binarité. Donc, après la mise en évidence des systèmes de domination, autre élément perceptible dans l'œuvre gambarienne, c'est la question des rapports de genre vus sous le signe de la binarité. Griselda Gambaro montre dans ses pièces que la perception des femmes, de leur corps, passe bien souvent par une définition normée des genres et des identités. Elle travaille beaucoup sur ces normes. Le système patriarcal se construit autour de l'imposition de normes qui permettent de classer les corps en deux catégories étanches, le masculin, le féminin. Et ainsi, tout ce qui sera désigné comme féminin sera soumis à l'autorité arbitraire du masculin, ce qui, bien sûr, autorise la maltraitance. Par ailleurs, tout être humain ne correspondant pas à cette dialectique monologique masculiniste, là, je cite Judith Butler et Luce Erigaray. donc tout être qui ne correspond pas à cette dialectique binaire sera violenté afin qu'il ou elle rentre dans le rang ou même éliminé car il ou elle représente un désordre dangereux pour le système. Ainsi, Gambaro propose dans ses pièces plusieurs exemples d'hommes passé machistes ou de personnages de transgenres qui subiront des brutalités du système. Ces stéréotypes de genre donc du système patriarcal imposent des impératifs qui pèsent à tout moment sur les femmes, sur leur corps, les obligeant à adopter un comportement et à montrer des aspects physiques déterminés. Et la pièce d'Arla Vuelta met bien en évidence ça, voilà, on a les deux femmes là, on a les deux personnages féminins, Molly et Valentina et c'est vraiment construit comme un système d'opposition. Le binôme Molly-Valentina est construit à travers un système de ressemblance opposition qui est tout à fait évident dans la première didascalie qui est là, que j'ai traduite. Donc je lis instantanément la porte s'ouvre et entre Molly et Valentina les deux sont de même taille Molly a un aspect de vent conventionnel longue chevelure blonde ondulée robe rouge décolletée ce qui saute aux yeux dès qu'on la voit ce sont ses seins ils sont réellement de taille démesurée elle parle d'une voix grave et suggestive Valentina très jeune a les cheveux courts noirs une robe décolorée la poitrine plate elle porte des chaussons en laine donc on voit que ces deux femmes ont la même taille comme s'il s'agissait de construire un prototype de femme avec une même silhouette au départ et à partir de cette même silhouette on va ajouter des éléments de distinction voire d'opposition ainsi on voit comment on colle des attributs sur ce brouillon neutre initial donc Molly c'est la femme fatale qui est marquée par la projection sur son corps des fantasmes sexuels masculins en fait et Valentina c'est la femme enfant la femme soumise dépendante des hommes et d'ailleurs sera rajouté aussi à ce personnage la femme le rôle maternel à ce personnage de Valentina en plus d'être la femme soumise en France parce qu'on apprend plus tard qu'elle a plusieurs enfants donc c'est aussi la femme mère donc tout se passe comme si Gambaro travaillait son binôme de personnages féminins comme deux variantes d'un concept abstrait la femme avec un grand la et Gambaro force le trait des oppositions pour nous donner finalement à voir deux versions irréconciliables construites au service des impératifs patriarcaux bien sûr ces deux caricatures qui n'existent pas dans la vraie réalité la réalité beaucoup plus complexe c'est ça que de nous montrer Griselda Gambaro pour en fait finalement faire passer le message qu'il n'y a pas ni un ni deux ni trois ni quatre modèles de femmes il y a une multitude d'expériences féminines comme le dit Teresa de Loretis comme l'explique Marie-Hélène Boursier elle explique que finalement ces questions-là de binarité de modèles de femmes de masculins féminins de catégories des catégories en fait finalement ce sont des questions qui animent qui sont au cœur des débats des combats féministes des 20ème et 21ème siècle donc féminisme de la deuxième vague et théorie queer ont en commun de proposer une utilisation critique et politique des notions de genre et de chercher à modifier le carcan naturaliste des gens le féminisme veut modifier le modèle de la féminité la théorie queer veut pluraliser les modèles de féminité et de masculinité et prendre en compte les différences de genre et les différences entre les femmes donc ces deux aspects importants de la question féministe imbrication des dominations et assignation des binarités sont donc clairement mis en évidence dans le théâtre gambarien dans une deuxième partie je vais évidemment donc après avoir fait cet état de lieu donner quelques exemples de figures de résistance ces femmes qui résistent à ce système alors je vais tout d'abord m'arrêter sur les outils de la lutte comment lutte-t-elle en fait dans le premier théâtre gambarien ce qu'on a souvent reproché à Gambaro en fait c'est que c'est d'avoir un théâtre noir très pessimiste où en fait elle ne proposait pas de solution elle montrait des personnages qui étaient face à l'impossibilité inhérente à la condition humaine voilà on lui a même reproché ce qui est vrai en plus on lui a reproché d'être tout à fait pessimiste quand elle montre aussi que les victimes sont elles-mêmes complices de leur propre oppression donc voilà ça c'est son premier théâtre et puis à partir des années 70 mais surtout dans les années 80 elle va développer des héroïnes féminines qui vont commencer à se révolter et comment elle se révolte en prenant la parole en fait et c'est pas un hasard si ça ça se passe dans le pays des mères de la place de Mai qui sont ces femmes qui réclament encore aujourd'hui inlassablement la vérité sur la disparition de leurs enfants et de leurs petits-enfants donc peu à peu ce sont les femmes qui prennent la parole pour dénoncer l'oppression dans le théâtre gambarien alors comment est-ce qu'elles font donc j'ai dit elles prennent la parole c'est-à-dire qu'en fait alors Gambarro part de situations concrètes c'est-à-dire du vécu du quotidien féminin en fait du quotidien de chaque personne et montre comment ce qui l'intéresse c'est la résistance dans ce quotidien par des fois petites actions et en fait la première caractéristique de Césarune c'est qu'elle parle comme je l'ai dit c'est par la parole et en fait la question du langage est vraiment très très importante dans le théâtre gambarien la manipulation du langage et comment elle montre que finalement les solutions sont peut-être au cœur du langage dans la pièce Mala Sangre cette pièce marque l'opposition en fait au niveau des personnages féminins donc on le voit entre deux générations la mère et la fille donc la mère elle est dépendante victime de violences domestiques et sa fille Dolorès méprise sa mère pour sa soumission et elle refuse le mariage que son père lui impose donc du coup l'image de la rébellion de la fille contre la figure paternelle métaphore évidemment d'une rébellion contre le pouvoir devient une des thématiques privilégiées de la résistance féminine dans les oeuvres gambariennes Griselda Gambarro a aussi écrit une antigone par exemple donc dans la Mala Sangre on voit que l'action de ce rebeller passe tout autant par la prise de parole dans la dernière scène alors que les sbires de son père la traînent hors de scène Dolorès prononce ces paroles emblématiques de l'oeuvre gambarienne gambarienne pardon je me tais mais le silence crie le paradoxe souligné par cette phrase je me tais mais le silence crie démontre que la révolution entreprise par les protagonistes de femmes gambariennes protagonistes femmes gambariennes pardon sera celle du cri un cri contre le silence car cette question du langage est bien au coeur du travail théâtral gambarien donc dans un deuxième temps je vais évoquer quelques figures de cette résistance à travers les motifs de la folle et de la sorcière mais en fait finalement on va voir que ce n'est pas vraiment deux figures différentes puisque souvent elles se rejoignent dans son essai qui est sorti je crois l'année dernière sorcière la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet Mona Chollet explique que celle qu'on qualifie sorcière finalement depuis des siècles ne sont autres que des femmes qui ne correspondent pas aux stéréotypes et qui ne veulent pas se soumettre tout simplement et qui veulent être libres en fait c'est les femmes libres c'est les exemples de femmes libres ainsi la différence par rapport à la norme en soi est une résistance à l'ordre social masculin et évidemment ces femmes ont payé un lourd tribut un prix très cher pour avoir voulu exercer leur liberté contre l'oppression ainsi comme je lui disais la figure de la folle et de la sorcière se rejoignent car finalement le qualificatif folle c'est un qualificatif qui est attribué par ceux qui portent la norme ils décident toi tu es normal toi tu es fou et donc c'est un peu la même chose que les sorcières qui ne respectent pas les normes donc c'est la question de respecter la norme ou pas une norme imposée évidemment par qui ? par le système des hommes donc c'est pas les femmes elles n'avaient pas voix au chapitre quand ces catégories ont été définies et du coup après on leur reproche de ne pas rentrer dans les normes ces normes ne sont pas faites par les femmes en fait donc on peut voir par là que les mots le sens des mots c'est comment dire au coeur du travail de Gambaro sur le langage il y a un travail sur les catégories sur le langage comme norme aussi en fait le langage on nous impose une façon de parler et Gambaro justement il cherche d'autres façons de dire les choses puisque les mots les mots sont aussi les mots finalement sont le reflet du système dans lequel on vit le langage est le reflet de la société dans laquelle on vit et donc elle va travailler sur la question de l'ordre des catégories de la domination elle joue beaucoup par exemple sur le double sens des mots elle prend le contre-pied des expressions audiomatiques en fait elle remet en cause le sens commun pour rappeler que le langage est aussi une construction du monde et une construction masculine du monde donc la folle et la sorcière renvoient à l'image de la femme libre de l'héroïne de Traviol pour reprendre la belle expression de Marie-Hélène Sam Boursier alors je vais vous parler donc de deux et puis après j'aurai fini deux exemples de folles et de sorcières qui évidemment s'émancipent par la transgression on l'aura deviné en fait Gambaro montre des comportements inattendus des comportements non conformes face à cet être social qu'on appelle femme ce qui n'est qu'une construction et bien il s'agit de montrer qu'autre chose est possible donc on a par exemple dans Soufero qu'est pas ça qu'on pourrait traduire par il se passe ce qui arrive le personnage de Teresa qui en fait elle est en dehors de la logique bien souvent par son comportement par exemple elle fait comme si elle avait un bras paralysé alors qu'elle n'a pas du tout de bras paralysé elle chante au lieu d'aller ouvrir la porte alors que quelqu'un sonne à la porte elle se tricote un châle immense qu'elle piétine elle installe des assiettes partout dans la pièce comme si elle attendait plein d'invités alors qu'elle n'invitait personne enfin voilà elle est complètement elle est décalée et en fait ce qui est intéressant aussi là dans les exemples que je vous ai donnés c'est que c'est des exemples qui se rapportent aux tâches domestiques c'est-à-dire au rôle qu'on veut assigner à la femme et bien elle justement elle ne joue pas ce rôle ou elle le joue complètement de travers en fait donc elle déjoue finalement le rôle que la société traditionnelle machiste veut lui veut lui assigner elle met en évidence la force du geste théâtral dans la figuration de la violence sociale et dans la mise en scène des possibles résistances car Teresa est le seul personnage on le voit sur cette image de la seul personnage féminin de la pièce face à quatre hommes mais elle doit affronter seule la pression qui pèse sur son quotidien sur son corps sur son destin et elle ne peut compter que sur elle-même pour s'opposer au système donc elle ne fait pas ce qu'on veut qu'elle fasse et d'ailleurs on ne sait pas trop ce qu'elle fait pour tout dire finalement c'est une façon de dire que ce qu'elle fait n'a pas de nom comme le dirait Monique Wittig qui dit finalement pas une ne l'ignore ce qui se passe ici n'a pas de nom voilà je voulais pour finir vous parler de deux autres pièces où il y a des figures de sorcières alors c'est des sorcières c'est des voyantes plutôt mais qui vont être traitées comme des sorcières qui vont être rejetées comme on a pu rejeter les sorcières donc para llevarle à Rosita pour amener à Rosita et elle donne le don alors là dans para llevarle à Rosita il y a le personnage de Serafina qui voit ce qui se passe à des milliers de kilomètres et qui peut influencer le cours des choses mais ces interventions provoquent parfois des catastrophes qui la dépassent comme par exemple simplement faisant contribue chez quelqu'un elle va provoquer une émeute aux Etats-Unis et à un moment elle a provoqué un accident d'avion et sa soeur qui la dispute elle lui dit oui mais bon de toute façon c'est un patron qui a licencié des centaines d'ouvriers donc voilà donc en fait c'est plutôt une sorcière maladroite mais sympathique finalement par sa naïveté ses bonnes intentions alors et puis l'autre personnage dans Eldon la sorcière c'est aussi une voyante mais c'est plutôt une cassandre en fait c'est-à-dire elle dit des choses qui vont arriver mais personne ne veut la croire ou alors en fait on lui reproche que ce qu'elle dit c'est on n'accepte pas l'avenir dont elle parle en fait mais non donc ce sont des personnages visionnaires importants parce qu'en fait ils placent la tragédie des femmes dans une perspective d'avenir et donc l'idée que peut-être on pourrait imaginer un avenir plus enviable que le présent vécu par ces femmes c'est Raphina dans Parayevala Rosita en fait elle vit enfermée avec ses sœurs c'est une pièce très intéressante parce que finalement c'est une pièce sur le harcèlement de rue ces femmes ne sortent pas parce que dès qu'elles sortent elles sont harcelées et puis dans Eldon c'est fini j'arrive à ma conclusion dans Eldon nous avons Margara qui en fait vit avec sa fille et son gendre et le gendre en fait sa fille est victime de violences domestiques donc c'est un quotidien qui n'est pas enviable et donc il y a une projection vers peut-être essayer d'imaginer un avenir plus enviable et donc je donne juste un exemple pour finir sur où on voit bien la manipulation du langage le travail sur le langage de Griselda Gambaro et en même temps on voit le personnage de Margara et comment elle propose d'autres voix en fait avec ses personnages finalement Griselda Gambaro donc c'est sûr elle travaille sur le terme de bonté parce que Sonia dit à sa mère elle demande à sa mère de la sauver de sa bonté sans force c'est-à-dire sa bonté face à la violence conjugale et à l'emprise qu'exerce son mari contre elle et donc le fait qu'elle retourne quand même chez son mari ce qu'elle appelle sa bonté sans force donc Margara dit ris à nouveau s'il te plaît ris ma petite fille elle commence à la chatouiller Sonia elle la repousse avec rudesse je ne le suis plus maman ce rire ne vaut pas tu couds ce qui est déchiré avec du fil fragile ça ne marche pas Margara c'est déjà quelque chose Sonia peut-être que c'est là la bonté dans quelque chose d'aussi bête une petite chose si on la compare avec un coeur léger voilà donc je voulais vous laisser sur ce dernier exemple c'est-à-dire en fait ce travail sur la en fait une redéfinition du terme bonté un travail terminologique en fait que mène Gambaro travail sur la langue et aussi travail sur montrer que finalement la littérature c'est le lieu des inventions d'écriture et c'est peut-être par ces inventions-là qu'on réussira à faire changer le monde et c'est d'ailleurs pour ça que les régimes autoritaires s'en méfient voilà 5 minutes de questions une petite pause en fait ce soir il y a des personnes qui doivent reprendre le train qui bon c'est la fin de la semaine donc nous sommes vraiment obligés d'accélérer les choses voilà quelques questions minimales quelques questions c'est parti juste une petite question vous avez dit qu'un roman a été traduit en français est-ce qu'on a du théâtre traduit en français alors publié non malheureusement on peut trouver on en trouve on trouve une pièce déposée dans les archives de la maison Antoine Vitesse et autrement il y a d'autres pièces traduites mais ça a été traduit pour des mises en scène et malheureusement c'est compliqué de trouver les textes malheureusement il n'y a pas d'édition en français c'est problème du théâtre alors des questions sur ces deux femmes que je ne connaissais pas voilà merci à vous de nous les avoir connaître vous peut-être non plus ça vous dit ça vous inspire ce langage les stéréotypes la déconstruction non ça vous dit rien elles en ont beaucoup dit c'est vrai on a compris le principe oui après il faut le mettre en application c'est tout autre chose Tiffany Martin merci pour vous deux communications que j'ai adoré pour Gambaro je me demande c'est un peu comme la roma que j'ai faite c'est vraiment une possibilité de tisser un lien oui c'est un symbole phallique est-ce qu'il y aurait possibilité d'un lien entre ce châle je demande aux étudiants de se taire encore un peu merci entre le châle de ce personnage féminin et le châle tissé par Tita dans Como agua para chocolate excusez-moi pour mon accent espagnol en tout cas effectivement c'est la même image de ce châle qui commence à envahir tout l'espace etc il faudrait que je revoie les images je vais réfléchir dans ce sens c'est une piste je vais l'explorer d'autres questions non c'est vrai ça ne vous inspire pas les questions vous avez les réponses sur vos téléphones portables en tout cas pour revenir au châle c'est la thématique féminine aussi c'est la thématique de la tâche féminine la tisseuse oui bien sûr c'est des thématiques féminines oui bien sûr il y a des fichus des madres des locaux oui il y a des il y a des symboles particuliers aussi bien chez la tienne que chez la tienne ils sont utilisés dans leur théâtre des symboles pour déconstruire le phallus par exemple l'orifice le phallus pourquoi pas avec tout ce qu'on a dit ce matin surtout toi Delphine non en fait Gambaro elle ne fonctionne pas tant par symbole que par comme je vous disais travail sur le langage donc métaphore travail sur les expressions idiomatiques pour montrer en fait ce qu'il peut y avoir effectivement de masculin dans le langage et de par exemple elle dit elle a une pièce en fait ça se passe dans un centre de torture et donc on entre dans une en plus c'est une pièce où les spectateurs se déplacent d'une pièce à l'autre et donc ils arrivent ils se retrouvent face à une jeune fille mouillée assise sur une chaise donc on peut imaginer plein de choses et donc ils donnent les spectateurs sont guidés par un guide qu'on appelle qui s'appelle le guide et donc quand les spectateurs rentrent dans la pièce où il y a cette jeune fille assise toute seule sur une chaise il est le guide dit donne des chaises et puis comme il n'y a pas assez de chaises pour tous les spectateurs il dit honneur aux dames et alors honneur aux dames dans ce contexte dans ce contexte où en fait on voit que les femmes vont être voilà torturées violées etc voilà ça prend une autre dimension cette honneur aux dames voilà elle joue sur des choses comme ça c'est un exemple oui parce que l'humour et l'uronie servent toujours de distanciation par rapport avec ce qui fait mal beaucoup l'humour noir c'est la galanterie c'est ça la galanterie est poussée jusque là dans les centres de torture c'est ça que maintenant la galanterie on n'en veut plus on veut juste la gentillesse c'est à dire que tout le monde peut tenir la porte à tout le monde la politesse la gentillesse ce que vous voulez l'égalité oui mais bon pour les gestes du quotidien ça peut être la politesse tout simplement allez il est urgent d'instaurer une récré sinon là-bas au fond alors écoutez on ne vous l'avait pas dit mais les portables pendant les conférences c'est extrêmement irrespectueux par rapport à ceux qui parlent à ceux et celles qui parlent pardon de vous faire la morale je suis vraiment la méchante dans tous les rôles cet après-midi mais voilà merci de votre compréhension donc on fait une très courte pause non mais pour le c'est vrai que c'est vrai que